Non, la route n'est pas bonne. Il y avait quoi avant ? Il y avait quoi avant ? Il faut faire attention. Vous devez parler aux populations pour qu'elles soient reconnaissantes. Qu'elles soient reconnaissantes de ce qui se fait par la volonté du chef de l'État. Madame Koukès, tu n'as pas honte d'intimider les Camerounais parce qu'ils réclament le changement dans leur propre pays. Tu n'as pas honte d'intimider les Camerounais parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de route au Cameroun ? Madame, il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut avoir le cœur. Ce n'est pas parce que tu roules dans des grosses voitures. Ce n'est pas parce que tu as eu la chance d'être là où tu es aujourd'hui que tu vas intimider les autres. Madame, il faut avoir ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Il faut avoir un cœur. Il faut avoir pitié des êtres humains. Madame, tu es pire que le diable. Tu es pire. Madame, je te pose la question. Tu dis qu'il y avait quoi avant ? Que présentement, il y a quoi ? Quand tu dis qu'il y avait quoi avant, présentement, il y a quoi au Cameroun ? Est-ce que le Cameroun, est-ce qu'il y a des routes ? Il n'y a rien au Cameroun comme vous. Madame Kouters. Madame Kouters. Quand tu sors du Cameroun, tu ne vas rien qu'au Nigeria. Tu vois les autoroutes. Quand tu vois ce qu'il y a au Nigeria, est-ce que toi-même, tu peux dire qu'il y a des routes au Cameroun ? Madame Kouters. Non. Non. Qu'on doit remercier le président. Qu'il a fait quoi ? Le président a fait quoi ? Je suis né, il était là. La route Douala-Bangsois de mon village, c'est la même chose jusqu'au haut. Tout au contraire, ça se fait plutôt dégrader. Partant de Douala jusqu'à Bangsois, il n'y a même pas de goudron. Le nom, alors, n'en parlons plus. Partant de Gauderé jusqu'à Kousserie, il n'y a pas de goudron. Il y a des pistes comme ça, avec les nids d'oiseaux partout. Parce qu'à un niveau, le goudron est fini. À un niveau, le goudron est fini. Les chauffeurs sont obligés d'entrer au désert. Je vous jure, il y a le désert au Cameroun, pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, j'ai travaillé au Tchad. Et donc, j'ai fait... J'ai travaillé au Tchad. Et une fois, j'ai voyagé par route. Donc, je suis parti de Yaoundé avec le train jusqu'à Gauderé. En Gauderé, j'ai pris le bus jusqu'à Kousserie. Madame, Madame Koukès, il faut avoir le cœur. Il faut... C'est-à-dire, il faut avoir... Merde, maman. Maman, non, non. Tu as dérangé. Tu as dérangé. Après d'intimité, les Camerounais. Nous, on a le droit de réclamer le changement dans notre pays. Nous sommes des Camerounais. On doit remercier le président. Qu'est-ce qu'il a fait de bon ? Il a fait quoi de bon ? Pourquoi on remercie ? Il a passé tout son temps à détruire notre pays. Quand ça ne va pas, il faut dire que ça ne va pas. Tu as envoyé tous tes enfants en euros. Tes enfants peuvent rester, aller vivre au nord, là. Là où tu dis qu'il y a... Madame, ne te fous pas de la gueule des Camerounais. Respecte le peuple Camerounais. Respecte les Camerounais, Madame Koukès. Respecte les Camerounais, Madame Koukès. Respecte les Camerounais, Madame Koukès. Sinon, Madame Koukès, Respecte les Camerounais. N'intimide plus le peuple Camerounais. N'intimide plus les Camerounais. Ce n'est pas parce que tu as le pouvoir que tu vas intimider les Camerounais. Il y avait quoi avant, il y a quoi maintenant. Tu demandes qu'il y avait quoi avant, il y a quoi maintenant. Qu'est-ce que toi, Moumès, tu as fait pour le peuple Camerounais. Tu continues à débrir le Cameroun. 40, presque plus de 40 ans de pouvoir. Il y a eu quel changement au Camerounais. Il y a quelle compagnie aérienne au Camerounais. Il y a quelle grande infratitude au Camerounais. Il y a quel grand hôpital au Camerounais. Il y a quel grand école au Camerounais. Du bon barbecue fait au chabon de bois. Ah oui, ça se passe au café-restaurant Kilomètre C à Bruxelles, tous les jours. Et n'ayez jamais espoir. Le café-restaurant Kilomètre C vous accueille tous les jours. Avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises. Quels que le Macabon-dolais, le héros, le conca, le meilleur barbecue fait au feu du chabon de bois. Sans oublier le spécial week-end carré. À la fête sévérante. Le café-restaurant Kilomètre C est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50, 1070, Andelec, Bruxelles. Téléphone 0032, 485, 9810, 43 et 76. Ou encore 0032, 244, 916 et 11. À l'un kilomètre 5, finis-nous, finis-nous avec ton bon barbecue. Voilà, je vous jure que j'étais là-bas. J'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Madame, ne te fous plus de la gueule des Camerounais. Madame Koukéz, ne te fous plus de la gueule des Camerounais. Respecte les Camerounais. Même si vous avez tout volé, respectez les Camerounais. Laissez-les réclamer le changement. Même si vous savez que ça ne vous dérange pas et que vous ne pouvez rien faire pour les soutenir. Restez tranquilles. Restez tranquilles. Ce n'est pas ta maman qui a accouché la lune. Madame Koukéz, non, tu as dérangé. Ça dit, même Paul Biakir, lui-même, il sait qu'il n'a rien foutu pendant plus de 40 ans. Il ne peut pas tenir le même langage que toi. Il ne peut pas tenir ce genre de langage. Les gens, si on se plaint, c'est que ça ne va pas. C'est parce que ça ne va pas. Si les Camerounais se plaignent aujourd'hui, c'est parce que rien ne va au Cameroun. Rien ne va au Cameroun. Madame Koukéz, elle est honteux. Ya ! Ya, Madame Koukéz. Ya ! Ya ! Ya ! Tu n'as pas honte, Madame Koukéz. Ya ! Que Dieu jette la foudre sur toi. Que Dieu maudit tes enfants. Que Dieu maudit toute ta génération. Je dis que Dieu maudit toute ta génération, Madame Koukéz. Que Dieu maudit toute ta génération. Donc, jusqu'à la cinquième génération. Tu viens intimider les Camerounais. Madame Koukéz. Le respect que le peuple Camerounais avait pour toi. Tu as perdu tous ces respects. Non ! Tu as dérangé. Tu as dérangé. Tu as dérangé. On se plaint qu'il n'y a pas de roudre. Roudre qu'il n'y a pas de roudre. Il n'y avait pas d'ang. Remerciez le président pour ses efforts qu'il y avait. C'est parce que j'ai reçu une bonne éducation que les mauvaises paroles ne peuvent pas sortir de ma bouche. Maman, non. Tu as dérangé. Il faut avoir honte. Il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut se mettre à la place des autres. Ce n'est pas parce que tu manges bien, tu dors bien. Tu n'yasses bien que tu vas te moquer des Camerounais parce que vous avez le pouvoir. Parce que tu as le pouvoir. Mais un jour, un jour, ça va changer. Ça dure. Ça dure. Ça va changer. Chaque chose a un début et une fin. Mais éviter que la fin soit bizarre. Que la fin soit catastrophique. Sinon, madame Boutiez, peut-être que toi-même, tu vas payer cher. Voilà. Ah oui. Ah oui. A tous ceux qui m'aiment et à tous ceux qui m'encouragent dans ce que je fais, aller sur Play Store ou App Store et téléchargez l'application CapTapSense. CapTapSense est une application pour envoyer de l'argent à vos proches en Afrique sans toutefois vous déplacer. Une fois téléchargez l'application, utilisez mon code promo qui est NOSABY. N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Quand vous utilisez mon code promo ou mon code de parrainage NOSABY lors de votre premier envoi, vous allez bénéficier de 5 euros pour tous ceux qui résident en Europe. Et pour tous ceux qui résident du côté des Etats-Unis, vous allez bénéficier de 10 dollars pour votre premier envoi. Utilisez CapTapSense pour toutes vos transactions d'argent. C'est le moyen le plus rapide. Sans toutefois avoir besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances. CapTapSense, à moins de 2 minutes. La transaction est déjà faite. Hé, le gars, il me fait trop rire. Qui est comme ça, maman ? NOSABY COMÉDIPROD. Mon frère, tu es trop bon dans ton domaine. Merci beaucoup, maman. J'étais en train de regarder quelle vidéo là-bas il y a qui m'a fait mourir de rire. Maman, j'ai failli faire pipi dans ma culotte. Hé, hé, hé. Ah, mon frère, tu connais ton travail. Mais c'est toi là, allez vous abonner sur la page de NOSABY COMÉDIPROD. Vous allez mourir de rire là-bas. Le gars, il est trop bon dans son domaine. Encore, merci beaucoup pour la reconnaissance du bon travail, maman. Merci beaucoup. Aïcha, pour une autre vidéo, on part. Passez une belle et agréable nuit. Que la paix du Christ soit avec vous. Mouah ! Si ça te plaît, pardon, dégage de mon direct. Je veux avoir mon iPhone. C'est bon, je veux avoir mon iPhone. Je veux avoir mon iPhone. Si ça te plaît, pardon, dégage de mon direct. Si ça te plaît, pardon, envoie mon cœur. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais si ça te plaît, pardon, dégage de mon direct. C'est bon, je veux avoir mon téléphone. C'est bon, je veux avoir mon iPhone. C'est bon, je veux avoir mon iPhone. C'est bon, je veux avoir mon iPhone. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. C'est bon, quelqu'un vient au lieu de sourire tranquillement. Ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à inciter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication. Ou encore les mégapipes pour naviguer sur Internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité, s'ouvre mon direct. Moi je veux alors demander qu'un... Toi, c'est qui ? Tu es qui ? Tu es un quiconque. Toi, c'est qui ? Tu es qui ? Tu es un quiconque. Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du Victuel. Que sans Facebook, personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici, j'étais chacun à son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique. Samuel Edo a réussi au football. Faudeli, la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale. Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé qu'un... Toi, c'est qui ? Tu es qui ? Tu es un quiconque. Toi, c'est qui ? Tu es qui ? Tu es un quiconque.